... Je voudrais ce soir vous dire combien je suis ravi de cette manifestation. Il y a un enjeu d'ici à dimanche à convaincre autour de soi, parce que nous avons construit un outil qui est le front de gauche, et que cet outil est un outil précieux, qu'il n'y a pas de plan B, qu'il a besoin sans doute de se redynamiser, de trouver des formes nouvelles pour répondre à la situation particulière qui est que nous avons un gouvernement qui mène une politique de droite, et que c'est à nous qu'incombe la responsabilité de rassembler plus largement pour constituer demain une force politique à vocation majoritaire. Et pour ce faire, je veux vraiment vous dire que plus le score du front de gauche sera élevé, mieux seront les conditions de la relance et de la redynamisation de cet outil politique précieux que le nôtre, le front de gauche. Ça fait beaucoup de raisons d'être mobilisé autour de soi, un par un d'ici à dimanche, de dire quel est l'enjeu de ne pas céder devant à la fois les sondages, la pression des sondages, l'espèce de déprime vis-à-vis du cadre électoral, parce que les institutions sont très décevantes. Parce qu'elles sont décevantes, il faut qu'une gauche forte, une gauche audacieuse, une gauche radicale au sens de prendre à la racine les problèmes, puisse grossir, grandir et être demain majoritaire dans notre pays. Je vous remercie. Sénatrice, je constate chaque jour l'impuissance des parlements nationaux, qui sont pourtant censés représenter les peuples au plus près, à intervenir efficacement dans le débat européen, dans le processus de décision européen. Cette impuissance, elle est organisée institutionnellement. L'Union européenne est une construction supranationale qui fait fi des échelons démocratiques. Le traité de Lisbonne, dernier en date, confère quelques compétences au Parlement national, mais elle reste dans le domaine du marginal et de l'accessoire. En Grèce, les élections européennes sont un référendum pour finir avec ce Cosmar. Pour ou contre la Troïka. Pour ou contre l'inhuméenostérité. Et avec Alexis Tsipras ou avec Mme Merkel. Le peuple de France, qui a déjà montré le sement de l'émancipation citoyenne, le peuple de la grande révolution, de la Commune de Paris, de la grande lutte sociale, ne peut pas accepter d'avoir un gouvernement canis avec la laisse tenue par Mme Merkel et la droite allemande. Parce que si la gouvernance de François Hollande est différente, si il était vraiment socialiste, toute l'Europa aujourd'hui serait différente. Envoyons donc un message pour à ce président soit disant socialiste qui devait devenir complice de fermeture des usines, des insensiments et du sommage. On est dans un scrutin qui n'est pas comme le scrutin à la présidentielle ou le scrutin aux élections municipales. Puisque c'est un scrutin à un seul tour. Et comme c'est un scrutin à un seul tour qui est proportionnel, alors la photographie qui en sortira est une photographie, certes pas parfaite des rapports de force, mais en tout cas beaucoup plus fidèle à la réalité des rapports de force politique que n'importe quel autre scrutin. Du coup, le 25 mai, la photographie qu'on aura, c'est-à-dire d'une part l'improdion du Parti Socialiste, parce que ça c'est une certitude, et d'autre part, là c'est le grand point d'interrogation, c'est de là, c'est de cette réalité, ce rapport de force politique là, que va germer toute la possibilité pour les mois et les années à venir. Et je pense que si vous avez été si content de voir Vangelis, de l'écouter, si vous l'applaudissez aussi chaudement, et vous applaudissez aussi chaudement ces victoires politiques qui sont celles de l'assomption de Syriza, qui effectivement a su progresser de façon fulgurante dans le contexte de l'austérité grecque, c'est-à-dire voilà un parti qui était à 5, 6%, et qui progresse de façon fulgurante pour arriver à 30, 35%. C'est ça que vous applaudissez, parce que c'est ça notre rêve, c'est ça notre pari, c'est pour ça qu'on est là. Alors ça tombe sur vous, c'est vous que j'engueule. Vous, vous le savez parce que vous êtes là. Mais notre projet, il est celui-ci, il n'est pas de passer de 6 à 7, à 8, à 9, c'est pas ça notre projet. Notre projet à nous, c'est effectivement de prendre le pouvoir. Il y en a qui passent leur journée à grenouiller pour essayer d'être au gouvernement. Notre objectif à nous n'est pas d'être au gouvernement, c'est de gouverner. Il faut bien comprendre qu'au sein du Parlement européen, comme d'ailleurs au Conseil général, au Conseil municipal, parfois à l'Assemblée nationale, au Sénat, nous élisons des gens qui votent des textes, lesquels textes ont des conséquences sur notre vie quotidienne. Par exemple, il y a un débat depuis quelques jours et plus, j'ai remarqué que plus la journée du vote s'approche, plus subitement le Premier ministre, qui nous a dit que les caisses étaient vides, il dit désormais, mais je vais faire de l'annulation d'impôts sur le revenu à un certain nombre de gens. Il a commencé petit, il monte chaque jour, mais j'espère que d'ici dimanche, il faut profiter, parce que si on peut encore en exonérer, il faut le faire, parce que, effectivement, c'est une bonne décision pour ceux et ceux qui seront exonérés. Mais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ceci s'inscrit dans un cadre autre, qui est une orientation du Conseil européen, qui dit en vérité que la progressivité de l'impôt, des impôts sur le revenu dans chacun des pays, ce système-là devra être détruit peu à peu pour favoriser ce qu'ils appellent dans leur langage l'impôt de consommation. L'impôt de consommation, qui a augmenté le 1er janvier, puisque nous avons fait une manifestation contre lui au mois de décembre, l'ensemble du Front de Gauche, dans un grand mouvement, dans une grande marge dans Paris, s'apporte ce nom de TVA, et de taxes intérieures sur les produits pétroliers. La mécanique, elle consiste en permanence à détruire ce qui est une construction depuis la Révolution française, selon laquelle chacun contribue au bien commun selon ses possibilités contributives, donc à détruire la progressivité de l'impôt sur le revenu, à baisser, pour aller vers une destruction, s'ils le peuvent, de l'impôt sur les sociétés, de tout impôt sur le capital. Il y a eu toute une discussion ces derniers temps sur la possibilité de mettre une taxe sur les transactions financières, mais la montagne a accouché d'une très petite souris, puisque, au fond du fond, il n'y a plus grand-chose, c'est 0,001, il faut voir ça avec le microscope, et ça ne rapportera pas grand-chose. Parce que leur orientation consiste justement à détruire cela, mais à faire payer le maximum de gens. Alors, autant la décision de revenir sur, d'ailleurs, qui était une mise en œuvre du gouvernement Fillon, aujourd'hui, exclure un certain nombre de gens de l'impôt sur le revenu est une bonne décision, mais nous continuerons à être taxés lourdement, tous les jours, quels que soient nos revenus, via la TVA. Et ceci est une conséquence d'orientation européenne, de décision européenne, qui est inclue dans ce qu'a dit Raquel, tout à l'heure, je crois, ou toi, Eliane, dans ces règlements qu'on appelle ces mots de Tupac et de Six-Pac. Donc, dimanche, ce dont il s'agit, il faut le dire autour de soi, selon qu'on aille voter ou qu'on n'aille pas voter, quand on souffre aujourd'hui des politiques qui sont mises en œuvre, ne pas aller voter, c'est exactement leur donner un blanc-seing, c'est exactement donner la possibilité aux puissants qui ne demandent que cela, que nous, dans nos villes populaires, dans nos quartiers populaires, les ouvriers, les salariés, les employés, les retraités, les assurés sociaux, nous n'ayons pas à dire notre mot en élisant des parlementaires dont on est sûr qu'ils seront chaque jour à nos côtés. mais il y a d'autres décisions, il y a d'autres batailles qui, elles, parce que nous les avons menées, parce qu'il y avait un groupe de la gauche unitaire européenne et un front de gauche au Parlement européen, a permis de repousser un certain nombre de décisions. Par exemple, aujourd'hui, ça ne tient que sur un fil, mais nous ne mangeons pas d'organismes génétiquement modifiés parce que le Parlement européen, à notre initiative et à l'initiative d'autres, bien évidemment, s'y oppose. Aujourd'hui, ils n'ont pas pu imposer le fait qu'on vienne fouiller dans nos portables et nos ordinateurs dans le cadre d'une disposition qui est équivalente à une adopie européenne, baptisée de ce nom de Acta sous prétexte de contrefaçon, parce que nous l'avons empêché. Aujourd'hui, il y a des gens qui, on ne peut pas s'en satisfaire, bien évidemment, mais qui ont accès quand même via le Secours populaire, via les banques alimentaires, via les restos du cœur ou du Secours catholique, ont la possibilité d'accéder au Fonds européen d'aide alimentaire aux plus démunis parce que nous avons mené une bataille acharnée sur ce sujet, alors qu'il avait été supprimé par la droite de Sarkozy et de Merkel. Donc, nous avons une utilité au Parlement européen. à la première partie de la Chine, Alors,